Alors, on va voir un petit quelque chose sur le courant alternatif. Donc, je vais vous dessiner un certain petit circuit ici. Donc, vous avez ici votre résistance, vous avez votre bobine et vous avez votre condensateur C. Et ici, vous avez votre générateur à courant alternatif. Donc, vous avez ici une tension qui est U de T. Cette tension, il faut savoir que cette tension, elle est sinusoïdale. Bon, on va l'écrire de la forme UM cosinus oméga T. Donc, on va supposer que la phase initiale, que ce plus phi, celui-là, est égal à zéro. OK, donc on va dire cosinus oméga T. Eh bien, la question qui se pose ici, donc la question qu'on va poser, c'est trouver I de T. Bon, on va supposer que I de T, il fait comme ça. En alternatif, il faut savoir que le courant, il fait comme ça, comme il peut faire comme ça. Il alterne. Ce n'est pas comme le continu. Bon, on va choisir par exemple un certain sens. On va dire qu'il est comme ça par exemple. Eh bien, pour trouver I de T avant les nombres complexes, pour trouver I de T, eh bien, c'était, je vous souhaite du plaisir. C'est-à-dire, bon, c'était, ce n'était pas un jeu d'enfant, c'était un petit peu difficile de déterminer directement I de T. Donc, parce que, bon, on va, on se trouve avec une équation différentielle avec des intégrales, une équation intégro-différentielle. Mais, après les complexes, c'est grâce à un génie physicien théoricien du 19e siècle. Pour trouver I de T maintenant, c'est un jeu d'enfant. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on passe au complexe. Donc, puisqu'on passe au complexe, on va faire ce qu'on appelle la notation complexe. Alors, si vous avez par exemple une grandeur sinusoidale qui est de la forme S, je ne fais rien. Enfin, une grandeur sinusoidale qui se comporte de façon sinusoidale. Pour nous, les humains, on ne se comporte pas de façon sinusoidale, mais de façon chaotique, bien sûr. Même le comportement, même les battements de notre cœur se comportent de façon chaotique. Ce n'est pas sinusoidal. Si c'était sinusoidale, notre cœur, eh bien, on ne peut pas vivre avec ça. Donc, il faut savoir que ça, c'est S max cosinus oméga T plus phi, la phase initiale. Si vous déterminez S de 0, vous allez trouver S max cosinus phi. Il faut savoir que ce phi, c'est tout simplement la phase initiale. Bon, je ne fais rien, comme toujours. C'est d'une pure facilité. Maintenant, pour ce qui concerne le courant I de T. Il faut savoir que I de T s'écrit sous la forme I max cosinus oméga T. Mais là, en effet, le courant, il a sa propre phase initiale qui est phi. Et U de T égale à U max cosinus oméga T plus phi U. Maintenant, on va prendre ce I max cosinus oméga T plus phi U. Qu'est-ce qu'on va faire à ce I max cosinus oméga T? Eh bien, on va ajouter et on ajoute... Et on ajoute J sinus oméga T plus phi I. Sachez que ce J dont je parle, c'est vérifier J carré est égal à moins 1. Pourquoi on n'utilise pas I? Eh bien, tout simplement pour différencier entre le courant I. Donc, et on ajoute, eh bien, qu'est-ce qu'on obtient? Eh bien, on obtient ça. Donc, bon. Plutôt, on va ajouter J, on va ajouter I max. Désolé, on va ajouter I max J sinus oméga T. Oméga T plus phi. On va obtenir I max facteur de cosinus oméga T plus phi I plus J sinus oméga T plus phi I. Eh bien, sachez qu'en utilisant la notation de l'heure, ça c'est tout simplement exponentiel J phi I. Alors, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir un certain I bar. Donc, on utilise I bar pour dire que ça c'est la notation complexe. Égale à I max. Ici, qu'est-ce que je dis là? Bon, désolé, j'ai oublié le oméga T. Bon, tu fais que... Que, 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 que. Donc, c'est exponentiel J oméga T plus phi I. Désolé. Donc, on va obtenir I bar, c'est I max, exponentiel J oméga T plus phi I. Eh bien, de la même façon... De la même façon, c'est-à-dire en écrivant U et en ajoutant ça, machin truc, on va obtenir que U bar de T égale à U max exponentiel J oméga T plus phi I. Donc, je vais effacer un petit peu les choses. Voilà, c'est bien. Donc, je cherche pour effacer ça. Bon, je vais effacer avec ça. Donc, ici, on a dit que, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, donc, si je prends ce I bar, on va analyser un petit peu ce I bar qui est égal à I max exponentiel J oméga T plus phi. Et, je vais écrire ça sous cette forme. Je vais un petit peu séparer le exponentiel J oméga T et exponentiel J phi. Je vais écrire ici exponentiel J oméga T. Et ici, je vais écrire I max exponentiel J phi I. Sachez qu'en alternatif, on utilise le même générateur. On ne le change pas au cours du temps. Donc, ce oméga reste constant. Parce que ça, c'est tout simplement... On a, donc, je vais écrire ici, qu'on a le même générateur de pulsation oméga qui est constante. On a le même générateur... Générateur alternatif... De pulsation oméga qui est égal à 2 pi sur T. Donc, De même, Fréquence f. Vous voyez, je cherchais la brosse, mais elle était juste là. Voilà.